Allo YouTube et bienvenue sur RBC VogueMass. On continue l'alphabet aujourd'hui avec la lettre U. U pour un accompagné de minor, ce sont les enfants qui voyagent seuls. On appelle ça des hommes, des U-M. Ça dépend un petit peu où est-ce que vous travaillez ou dans quel pays vous êtes ou quelle compagnie. Mais en fait, c'est des enfants qui voyagent en accompagné, donc jusqu'à l'âge de 12 ans. Toutes les compagnies n'acceptent pas de prendre cette responsabilité, mais la plupart des grandes compagnies le font. Les low-cost, par contre, n'ont pas la structure pour ça parce que ça prend du monde qui va, des agents au sol, qui vont prendre en charge les enfants jusqu'à l'appareil et ensuite, à l'arrivée, de les re-emmener jusqu'à la personne qui vient les chercher. Donc, les enfants ne sont pas abandonnés à eux-mêmes, ils sont toujours sous supervision de quelqu'un, soit un agent de bourse, soit un agent au sol. Et ça prend du monde pour faire ça. Donc, les compagnies low-cost, en général, vous ne le proposeront pas. Nous, on en a. Là, on s'approche de la saison des fêtes. Donc, on a beaucoup d'enfants qui vont voyager sans les parents. C'est un petit peu stressant pour certains d'entre eux. On en a qui voyagent très souvent, surtout, il y en a qui voyagent toute l'année. Si les parents sont séparés, chaque vacances, en général, ils vont aller voir l'autre parent. S'ils n'habitent pas dans la même ville. Mais on en a qui sont un petit peu effrayés. Donc, ils sont loin de papa, loin de maman ou loin de gens qu'ils connaissent. Ils sont dans un environnement qu'ils ne connaissent pas toujours. Je dirais que c'est plus facile avec les années parce que maintenant, on a des programmes de divertissement sur les écrans qui sont adaptés aux enfants. Donc, on a de quoi les occuper à regarder la télévision. Donc, ça simplifie la vie de beaucoup de monde. Mais, des fois, on peut avoir une crise de larmes, une crise d'anxiété. Donc, on essaie d'être là pour les rassurer, leur montrer un petit peu les secrets de l'avion. Moi, des fois, je les emmène voir un petit peu là où est-ce que nous, on va dormir. Donc, ils sont tous excités de voir des endroits où les passagers, normalement, ne vont pas, etc. Voilà. Donc, c'était des hommes. J'avais fait une vidéo complète là-dessus. Donc, je vous mets le lien. Et puis, on se retrouve demain pour les cinq dernières lettres de l'alphabet. Salut ! Sous-titrage ST' 501